Bonjour à tous, jeudi soir 20h dans Marpas, sans tant pif, nous allons revenir sur le pari full contact de ce week-end. Il s'est passé énormément de choses à ce Road to Evo. On va revenir sur les vainqueurs, sur les matchs décisifs, tout ce qui n'a été pas commenté sur le stream ou tout ce que vous n'avez pas pu voir de ce stream du pari full contact sera diffusé durant cet épisode avec, je l'espère, peut-être en invité ceux qui ont eu la chance de remporter ce tournoi ou d'autres intervenants. Il serait vraiment bien de pouvoir les avoir. Tout ça, on verra en tout cas lorsque jeudi qui sera disponible. mais c'est avec grand plaisir et une grande joie que je vais pouvoir vous présenter ces matchs du pari full contact. Il va tellement y avoir, tellement y avoir de choses à dire de toute façon ce jeudi que je ne saurais pas où commencer. Voilà, probablement une grosse partie street, un peu de KOF aussi parce que c'est vrai que ça a été réellement le gros événement après le meurt passant en pif de la semaine dernière, il ne faut quand même pas oublier. Cela, eh bien, KOF a été mis grandement en avant durant ce pari full contact. En attendant de vous commenter ça, je vais vous proposer un petit match entre PROUD STRAWBERRY et YUKI TANUKI ! C'est-à-dire, en gros, c'est le combat d'une fraise contre, eh bien, un raton laveur des neiges. C'est quelque chose d'assez spécial, et si vous voulez, c'est Gouken contre Gouki, mais Gouki version très vénère. C'est comme si le vieux maître Gouken devait stopper Oni, passer dans sa version complètement démoniaque. On est dans un épisode de Shonen avec ce match-là. Ouah, elle avait un phare MP de balayette ! Je ne savais même pas que ça pouvait linker, ça. Mais attention au DENJI NADOKEN, pas à l'encaisser. C'est bien joué. Le 5 coup, alors, il y a deux coups qui sont comme ça, parce que le 5 coup traverse les projectiles pour Gouken, mais la griffe de Oni traverse les projectiles aussi. Voilà, vous voyez, griffe, ça traverse ici avec le backdash sur la relevée, le stun MK qui empêche ici, prod de sauter. Il en prend un deuxième ! Bon, ça c'est bien joué. Relevé en ex-daemon flip. Et l'invincibilité de ce dernier mouvement qui absorbe et fait whiffé. L'Uliex Tatsumaki, sorti en main-game par Yuki Tanuki. Il est plutôt bien joué. Balayette, balayette ! Il a pris counter-hit, balayette en whiff-punish encore une fois. Il fait beaucoup d'erreurs. Oh, il a essayé de le sacrifier. Et le DENJI NADOKEN CANCEL. Et le target d'Aitatsu va le pousser jusqu'au coin. Voilà, petit duel que l'on est, mais non, il ne faut pas rater là-dessus. En plus, ça bourre les contre-ex. Le partenaire minceur qui vous accompagne jour après jour. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière pub contre-ex. Elle est tellement stylée. Ah, dommage, il a raté son link là-dessus avec le dash avant-chop. Juste là, la descente du pied. Et gratte-age ! Oh oui, c'est possible de faire ça. C'est possible de faire ça ! Il l'a mis dans un blockzone avec la descente du pied juste après. Il fait stale le minimum kick. Petit 5 coups. Super cancelé par la super. Le shoruken interdit. qui, eh bien, donne le garantie à ce cher Probstrawberry. Il n'y a pas eu trop de matchs, mais on a quand même eu, eh bien, une démonstration que si c'est possible de faire dans ce match-up. Vous avez vu. À la fois, Oni, hésitez grandement à faire des projectiles dès qu'il a pris le premier 5 coups. Mais, Probstrawberry, eh bien, n'hésitez pas trop. Quitte à prendre des clous dans les dents, ce n'est pas grave. Il mettait quand même boule, boule, boule. Il faut dire que c'est très différent parce que la griffe de Oni, elle, sauf si tu l'as fait en yex, va pas te mettre au sol. Ce qui est un problème. Alors que le 5 coup, lui, va directement pousser et mettre au sol. On a vraiment deux coups qui ont la même fonction, mais qui n'ont pas réellement la même utilité. Il y en a un, c'est plus pour combo derrière. L'autre, c'est réellement pour progresser et faire chier le jeu de projectiles adversaires. Ça fait penser que, à part ces problèmes sur mise au sol, Gouken est réellement un très, très bon perso. Est-ce qu'il y aura eu des Gouken dans ce Paris Full Contact ? Je ne sais pas. Vous verriez où ça ? Vous verriez où ça ? Tout ce que je fais, c'est complètement délire. Péter un câble ? Eh bien, vous me verrez péter un autre câble. Allons-y ! Dans Marpassant en pif, jeudi à 20h. Marpassant en pif, ne le ratez pas ! Sous-titrage ST' 501